oui bah oui j'étais obligé j'étais obligé enfin je l'avais annoncé dans la vidéo de l'étoile de la mort j'allais faire un hoverboard moi j'en voulais un donc bah voilà je l'ai fait un vrai il est suspendu dans le vide là y'a rien y'a rien vous allez voir c'est pas si difficile franchement c'est beaucoup d'assemblage j'ai rajouté un petit détail par rapport à la base que j'ai fait sur l'étoile de la mort c'est que j'ai rajouté un petit logo lumineux qui est personnalisable vous pouvez mettre ce que vous voulez puisque c'est des feuilles plastiques transparents que vous pouvez imprimer avec une imprimante classique donc là j'ai mis le logo de retour vers le futur mais vous pouvez mettre ce que vous voulez en description tu trouveras comme d'habitude les fichiers 3D imprimés les étiquettes l'appareil qui sera imprimé sur des feuilles autocollantes le logo ici sur des feuilles transparentes à imprimer c'est pareil je le mets en description et puis l'électronique à acheter qui permettent de faire la levitation allez timelapse Côté électronique on n'a pas besoin de grand chose on a juste besoin d'une plateforme avec le connecteur qui permet de l'alimenter une petite led de 12 volts comme ça avec des résistances de 500 ohms et des fils donc tout ça vous le trouverez comme d'habitude sur mon site je vous mets un lien en description pour acheter le pack complet simplement alors la résistance de 500 ohms on va la souder sur la pâte plus ou moins de la led pourquoi ? parce que ces led là quand elles sont alimentées en 12 volts elles chauffent très très fort j'ai fait le test ça fait fondre le plastique donc ça chauffe vraiment très fort donc il faut mettre une résistance au moins de 500 ohms pour éviter justement que ça chauffe beaucoup trop donc c'est ce qu'on va faire tout de suite on va souder la résistance et les fils sur la led donc la résistance vous pouvez la souder sur la pâte plus ou la pâte moins ça revient strictement au même donc le fil noir on va le mettre sur le moins et le fil rouge sur le plus maintenant on va souder la led sur l'alimentation donc là on voit il y a un VDD et un GND donc le fil rouge va aller sur VDD et le noir va aller sur GND donc une fois qu'on a soudé ça vous pouvez déjà l'alimenter on peut voir déjà si ça fonctionne donc vous prenez votre alim 12 volts là donc bon ça a l'air de fonctionner et bien maintenant on va mettre la plateforme dans la base donc là vous prenez le diffuseur en PLA transparent et on va l'installer à l'intérieur donc il faut le rentrer en force voilà ensuite on va mettre les rainures bien en face donc quand vous enlevez les supports ici quand vous allez imprimer vous allez sûrement mettre des supports en dessous enlevez bien, grattez bien les supports parce que ça va vous gêner sinon pour mettre la plateforme alors maintenant on prend le connecteur et on va le visser dans le trou voilà une fois que le connecteur est en place on peut mettre la plateforme donc là il faut mettre en face pour la glisser et ensuite il faut juste la faire tourner donc il faut mettre un petit peu de force voilà voilà donc là si vous avez bien enlevé vos supports normalement ça glisse bien si jamais ça bloque c'est que certainement les supports sont mal enlevés donc là on peut mettre le connecteur alors la LED ce qu'on va faire c'est qu'on va la bloquer ici là dans la petite rainure que j'ai faite en fait on va utiliser voilà on va utiliser la forme de la LED pour le bloquer ensuite on va mettre là le logo lumineux donc vous allez prendre là le petit diffuseur que vous avez imprimé qui va venir se placer ici il va juste se glisser comme ça hop tout simplement là dessus vous pouvez afficher à peu près ce que vous voulez donc là on a voilà moi j'ai fait des étiquettes comme ça de 30 par 60 mm donc moi ça je l'ai imprimé sur du papier transparent que bon j'ai trouvé sur amazon mais je pense qu'on en trouve un peu partout donc c'est du transparent autocollant donc là comme vous pouvez le voir c'est que mon imprimante elle est pas voilà c'est une imprimante de pas très bonne qualité donc on voit que les couleurs et le noir est pas très c'est pas très contrasté donc ce que je vais faire en fait c'est que je vais en coller plusieurs les unes sur les autres donc je vais en coller je vais en faire quatre couches pour redonner un peu de contraste et avoir une couleur qui ressort bien voilà donc une fois qu'on a les quatre couches là on peut découper une fois que le logo est collé vous avez juste à le glisser dans le placement ensuite vous prenez le couvercle et il vous faut quatre vis de 3 mm par 20 mm vous pouvez prendre des vis de 10 aussi ça fonctionne une fois que ça c'est fait on le met de côté maintenant on va assembler le hoverboard vous avez besoin de tout ça que vous avez imprimé et il vous faut ces étiquettes là que vous imprimez sur du papier autocollant pareil ça se trouve sur amazon et un peu partout ça on va le découper puis on va le coller dessus ensuite on prend les pièces ici puis on a juste à les enfoncer à les mettre en force voilà et c'est parti là qu'on va coller moi j'utilise de la glu tout simplement ensuite vous prenez l'aimant là qui servira pour la lévitation et vous le mettez au milieu faut le rentrer en force alors les étiquettes si elle se décolle un peu sur le côté moi je vous conseille mettez un petit peu de bulles sur les zones qui sont qui ont tendance à se décoller voilà comme ça vous êtes sûr que ça ne bougera plus alors de l'autre côté vous avez juste à enlever là le rond de l'étiquette qui est ici pour pouvoir rentrer cette pièce là donc après vous avez juste à la rentrée en force et le petit strap que vous venez fixer voilà eh ben c'est fini regardez on a juste à connecter le câble à positionner l'overboard et voilà eh ben voilà le tuto est terminé n'hésite pas à t'abonner parce qu'il ya d'autres projets du genre qui arrivent un peut-être avec des vaisseaux spatiaux je sais pas peut-être pas on verra abonne toi tu sauras allez salut